Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte en Youtube première de Wild Mander. Je suis sur la version démo, démo qui peut être accordée par les développeurs en rejoignant le Discord. Il y a une demande à faire, accessible à tout le monde. Je n'ai pas spécialement précisé que j'étais créateur de contenu pour y accéder. Donc c'est une démo Steam, mais sur laquelle on ne peut pas la télécharger directement sur Steam. Donc Wild Mander, c'est un jeu qui est développé par Muse Games et édité par Qualy. Prévu pour sortir en 2023, je n'ai pas de prix à vous annoncer forcément, ce sera en anglais, pas de français pour l'instant de prévu. On peut rebâler les touches, on peut jouer à la manette, les options sont très complètes pour une démo. Donc elles le seront du coup pour le jeu final. C'est un jeu solo ou coop jusqu'à 4. On va incarner un personnage qui a pour but un peu de restaurer la flore, je crois, du monde. Pour ça on va pouvoir cultiver, c'est un jeu d'aventure en fait, où l'intérêt je pense va se retrouver beaucoup en coop. Moi bien sûr je vais jouer solo et on va découvrir ça ensemble. C'est un jeu qui m'a été soumis je crois par Chris sur le Discord. D'ailleurs il faut que je fasse un gros point des jeux que vous m'avez soumis et qu'il faut que je présente. En tout cas pour ceux qui m'intéressent à présenter bien sûr. Sur le canal Vos Idées sur le Discord, voilà. Il faut que je fasse un petit bilan de tout ça là, il faut que je prenne le temps 10 minutes, un quart d'heure. Et que je compile tout ça, que je vous remette les news, je dis oui, je dis non, vous connaissez le principe. Et puis voilà. Donc ça charge, petit temps de chargement un peu long. Bon, je rappelle que tous mes jeux maintenant tournent sur SSD, donc bon. Voilà, alors. Pour rappel, on est sur une version pré-alpha d'une démo. Donc voilà, il peut y avoir des bugs, on peut y avoir des crashs. Je ne sais pas du tout la durée de vie que peut avoir cette démo. Ce n'est pas représentatif de ce que sera le produit final, c'est bien précisé ici. Il faut bien en tenir compte ça. Souvent on a tendance à l'oublier, moi le premier dans les vidéos, des fois on s'emballe un peu vite. Et puis voilà. Donc c'est une YouTube première que je tourne vendredi 18, que vous aurez samedi 19 sur la chaîne. Voilà, je prends le temps de la préparer, de la sortir. Ça change un peu. Et on y est presque, vous voyez, cette espèce de fleur là, où je ne sais pas ce que c'est, qui se charge. On sera bientôt prêt. Ok, donc petite intro et sur l'écran noir. Ça, vous voyez, c'est le genre de choses qui risque de changer ça. Sur la version finale du jeu, on aura peut-être des scènes fixes, des scènes... Voilà, un peu dans ce genre. Alors, une voix étrange. Et toi là, peux-tu m'entendre ? Je ne sais pas. Alors, j'ai besoin d'assistance. Il ne sait pas trop comment il a atterri ici. Peux-tu m'enlever de ce, je ne sais pas quoi. Ok, donc déjà, regardez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Spirit Spring. 0 sur 1000, 0 sur 1000. D'accord, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir alimenter. Alors, on a une bouteille à la main, avec apparemment de l'eau pure dedans. Je pense que c'est de l'eau. L'interface est très originale. Donc, avec Q, je peux boire. Donc, Q, ce sera ici, parce que je suis en QWERTY. Je n'ai pas rebondi mes touches. Donc, en haut à gauche, on a plusieurs jauges. Une jauge de faim et de soif. Donc, en bleu, la jauge de soif. En vert, la jauge de faim. On a un losange violé. Je ne sais pas encore à quoi il sert. On a aussi une petite jauge avec 10 sur 30 d'indiqué. Ensuite, au centre, on a le jour, l'heure et une boussole. Et en haut à droite, on a notre petite quête et les raccourcis pour l'inventaire. Voilà. Ensuite, on a les crafts, j'imagine, la construction. M. Alors, c'est vraiment le M, M, non ? Alors, M, j'ai... Ah, si, voilà. Alors, ce qu'ils appellent memory, ce sera peut-être des compétences qu'on va débloquer. Ça a l'air très complet, hein. J. Voilà. Pour les quêtes, on a les items avec les équipements, les ressources, les structures, les graines, les plantes et les créatures. J'ai quelque chose, en fait, ici qui... Ah, c'est ceci. On peut avoir un descriptif, d'accord. Ok. Donc là, je dois virer ce truc vert, je pense. Et ensuite, avec Tab, on a la map. Eh ben... Allez, c'est parti. Donc, Undercover, The Crystal Shard, Talk. Alors, merci beaucoup, je me sens mieux. Alors, remplis ta gourde. C'est déjà fait, hein. Mais bon, à la rigueur, je peux encore. Fil, clic gauche. Voilà. Presque Q to the link. Yes. Alors, maintenant, on me demande de farmer 5 de bois. Et, euh, 2 sandstones. Alors là, c'est pareil, il y a une espèce d'hôtel. Ce sera peut-être un TP ou... Porte de l'Oasis. Ah, vous voyez, il y a des frises, il y a des petits lags, hein. Bah, c'est un peu normal, hein. Alors, Dune Grace. Donc, elle est à la soif. Ah, elle a besoin de plus de lumière. Elle est assoiffée. D'accord. Alors, je peux la pick-up, mais je ne vais pas la pick-up. Par contre, est-ce que je peux la... l'arroser ? Je peux l'arroser. Et donc, du coup... Eh ben, elle se sent bien. Et dans une heure, je pourrai la harvest. D'accord. Donc, j'ai mes 5 branches et des sandstones. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ces petites lumières. Je ne sais pas. En tout cas, toi, je vais te... Hop. Ah oui, mais... On vide l'eau au fur et à mesure. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe, en fait. Ah ouais, moi, je me suis un petit peu emballé, quoi. Alors, les sandstones, elles sont là-bas. Ah, loupé. Ok, il y en avait une autre ici, je crois. Donc, on me dit de préciser, c'est pour craft des structures et de créer une workbench. Alors, on va mettre ça là. Sympa. Ok. Create wood sickle at the workbench. Alors, wood sickle. Très bien. Alors, il y a la personne qu'on a aidée, hein, qui nous aide un peu. Donc là, je dois couper ça. Ok. On va se les ressources. Alors, craft... Craft spade. Alors, c'est dommage qu'on ne garde pas la liste des crafts. Qu'elle s'en va au fur et à mesure de ce qu'on fait. Alors, ça, c'est une pelle. Donc, je dois creuser là où ça brille. On va avoir des graines. M'en faut trois. Alors, prêt. Donc, appuyez sur B pour eu votre sac à dos. Plante. Ah, ok. On va faire ça là. Donc. Plante CS. J'en ai trois. Je vais planter les trois, hein. Ok. Alors, maintenir T et sélectionner la bouteille. L'autre, je l'ai mis où ? Il y en a une ici. Une ici. Et... Donc, maintenant, je dois explorer pour trouver de la nourriture. Bah, c'est parti. Alors, on a des cactus. Je pense que c'est les cactus. En tout cas, les cactus brillent. En objectif de quête. 144 heures. Pour les harvest. Alors, il va y avoir un temps avant que le cactus est prêt. Pour donner une autre fruit. Pour prendre celui-là. Et laisser la plante ici pour un litre. Collecte la fruit fraîche. Openz votre bouteille et... 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 En fait, c'est en l'arrosant. Voilà. Et là, je vais pouvoir récupérer son petit fruit. C'est ça ? Donc, en attendant... Manger ça. Euh... Q. Toi, je ne peux pas te récupérer. Pourquoi ? Hum... Je ne sais pas. Alors... Alors, je dois équiper ma pelle et creuser pour avoir un de cuivre. Euh... C'est été. Là, j'ai eu de la sandstone. Ah, regardez là-bas. Alors, je pense qu'on est limité dans cette zone. Pour la démo, vous voyez, il y a une espèce de mur bleu là. On ne passera pas, à mon avis. Alors, graphiquement, c'est... Plutôt mignon. Moi, j'aime bien. Ok. Un copper. Alors, retourne à la workbench. Et je dois faire quelque chose avec ce copper. Ah ! Je dois craft un miroir. Ah, c'est ça. Euh... N'importe quelle graine... Euh... Ok. Et il me faut des plantes fiber. Donc, ça, normalement, c'est bon. Et des plantes fiber, je vais les avoir comment ? Ça, c'est une bonne question, ça. Là, il y en a des plantes fiber. Ok, c'était bien en tapant ça. Voilà. Impeccable. Alors là, je suis en course... Je suis en course, hein. Et on ne peut pas aller plus vite. Donc, on craft le miroir. On a gagné 5 de je ne sais pas quoi, là. Et donc, allume un sort de practice. Hein ? Ok. Alors, presser and build a lean to. A lean to protect vulnerable plant from... D'accord. Lean to. Ah, il me manque un bout de bois. J'ai qu'une plante, là. Ok, parfait. Ok. Alors, je peux slip, là-dedans ? Ok. On peut dormir. Ah, je pensais que c'était pour protéger les plantes. Mais en fait, pas du tout. C'est juste pour moi dormir. Mais ce n'est pas grave. Donc, il fait nuit. Les choses ont poussé un peu plus rapidement que prévu. Mais ça, c'est bien. Alors, je dois collecter 16 essences de plantes. Et je peux arroser les plantes pour avoir plus d'essence. Donc. Alors, j'ai eu une graine. Alors, attendez. Je n'ai pas compris. Là, en fait, j'ai des graines. Ce n'est pas ça que je dois faire. Alors, là, j'ai pris directement la plante. Je voulais tester. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Ah ! Là, je crois que j'ai eu de l'essence. Des essences, non ? Je ne sais pas, en fait. Je suis à 13. Alors, est-ce que les essences, c'est le chiffre 13 sur 30, là ? Pas sûr. Pas sûr d'avoir fait les choses correctement. Alors, je n'ai plus d'eau. Vous voyez, elle est à 10 sur 10 et à 30 points de vie. Ouais. La nouvelle quête, je ne suis pas sûr de l'avoir comprise. Collecte 6 essences depuis les plantes. Arroser les plantes qui ont soif, hein ? Arroser les plantes qui ont soif, il faut plus d'essence. Ça ne me fait pas monter mes stats, en fait. Il y a un petit quelque chose que je n'ai pas compris, là, sur la quête. J'avoue. Du coup, je suis un peu bloqué. Je ne sais pas comment la faire. J'ai interagi avec tout ce que je pouvais en termes de plantes, là. Ah ! 16. Ah bah, c'est bon. Ok. C'est en arrosant, en fait, qu'on gagne des essences, plutôt. Donc, parler avec le fantôme pour écouter son histoire. Avec le fantôme. Ah, là-bas. Watch out. Alors, mémoire de survie acquise. Pouvoir ancien découvert. Ok. Je presse M pour voir vos mémoires. Ah, d'accord. En survie, je suis à 2 sur 2. Select the survival category. Unlock the handcraft perks. Ce qui va nous permettre d'apprendre à construire les basiques à partir de bois et de fibre, incluant les stockages, la décoration et les trucs pour faire du compost. Ok. Débloquer. Putain, le jeu est vraiment sympa. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, d'ailleurs. C'est à ça aussi que sert le Discord avec le channel Vosidées. A me faire découvrir des jeux que je n'ai pas du tout eu l'occasion de tomber dessus. Donc, open your map using tab. Alors, détruire le cercle magique entourant l'oasis pour enquêter sur la structure lumineuse à l'extérieur. Alors, comment je la pète, la structure ? Moi, je veux bien. Je lui casse la gueule comment ? Alors, déjà, la structure lumineuse, c'est peut-être ça, là-bas. Ah, oui, peut-être avec mon miroir. Mince. C'est après un truc lumineux. Ah, là-bas. Regardez. C'est plutôt par là-bas. Est-ce qu'on peut reparler au fantôme ? Alors, à 4, par contre, je ne sais pas trop comment ça marche, parce que... Non, on ne peut pas lui reparler. Bah, parce que, du coup, je ne sais pas comment se déroule le jeu pour 4 joueurs. Est-ce que chacun fait les mêmes tâches ? Ok, il suffisait juste de s'approcher et de faire break. Ah, le multijoueur est maintenant valable. Ok. Donc, il faut passer le tuto. Ah, oui, c'est... Ça rigole, zéro. Allez, je suis en train de me battre. D'accord. Nickel, ça. Elle a eu 200 de stom. Ah, on peut escalader. Est-ce qu'on a une marre d'endurance, quelque part ? Euh... Je n'ai pas l'impression. Recette verrouillée. D'accord. Ça, je ne peux pas faire. Là, je peux boire. Ah, je n'en vais pas lui faire ça. Je suis empoisonné. Alors, soit on prend de l'antitoxine. Donc, c'est la barre blanche, la vie. Soit on attend que le poisson passe. Ok. Donc, ensuite, là, qu'est-ce qu'on nous a demandé ? Retourner l'éclat que vous avez reçu de la tour à notre esprit. D'accord. À notre copain. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Attendez, je me suis perdu. Map. Si, c'est par là. C'est par là-bas, les loulous. C'est quoi, ça ? C'est un moche ? Il est tué ? Apparemment, oui. Ok, il y a des ennemis. Donc, ça, c'est le copper mirror. C'est notre arme. À la fois pour se protéger ou pour attaquer. Ok. Et donc, là, ce que j'ai récupéré, je dois aller le rendre au fantôme. Oh, on a gagné. Vous voyez, on a gagné en passant à côté, en fait. Là, on va en avoir aussi. Oui, c'est cool, ce système. 17 sur 30. Alors, c'est à toi que je dois parler ? C'est à toi. Alors, il s'appelle Vidyas. C'était une partie de lui, cette pièce qu'on lui ramène. J'étais l'esprit de la connaissance. Un guide pour beaucoup. Ok. Je n'ai pas tout compris. Donc, il nous a... Enfin, on a été incroyablement généreux de l'aider. Il nous offre une connaissance. Et de parler avec lui, si on va en apprendre plus. Et peut-être qu'on... On se sentira pour de nouvelles aventures. Donc, Toll to Vidyas. Ouais, amarrante. D'accord. La musique est très sympa aussi. D'accord. Il nous donne des petites infos. Donc, explorer les... Enfin, grimper sur les collines, on va dire. Il peut y avoir des spots intéressants au sommet. D'accord. J'ai faim, apparemment. On va regarder ça. Et on est prêt. Prêt pour de nouvelles aventures. Donc, ok. Il va falloir suivre... Par contre, je crois que je n'ai rien à manger. Si j'ai ça à la rigueur... Je n'ai pas grand-chose. Alors, normalement, je suis censé pouvoir le manger. Mais ça ne veut pas. Cule, je ne peux pas. Bon. Je ne sais pas ce que je vais manger. Parce que c'est vrai que du coup... La nourriture... Je ne sais pas du tout. Alors, par contre... Est-ce que j'ai des points ici ? Non, je n'ai pas de points. Bon. Bah, on peut partir à l'aventure. On pourrait aller explorer ça, par exemple. Cette ruine. J'ai mon arme. Au cas où. Oh, il y a un BNJ. Alors, on a acquis la mémoire arcane. Waouh. Waouh. Ah, attendez. En plus, on a déverrouillé des trucs. Donc, on a déverrouillé tout ça. Euh... Construction. Voilà. Ok. Ici. Ah, c'est ici. Voilà. C'est en parlant des BNJ qu'on débloque des points. D'accord. Ça, c'est crafter des sigils enchantés pour farmer des essences et réparer les anciennes portes de... Ok. Donc, ici. Il faut que je trouve et que je collecte une graine plantable d'amaranthes. Ça. Ok. Là, il faut juste que j'escalade quelque chose. Et donc, ici, c'est la quête que j'ai en suivi. Il faut que j'aille récupérer les comètes rouges. Donc, comme... Peut-être comme ça. Enfin, c'est pas vraiment rouge, ça, là-bas, là. Mais... Ici, on a un coffre. Avec du copper, un parchemin de survie, des glands et une clé runique. Ah, ben, écoutez. Premier POI, plutôt intéressant. Alors, par contre... Non. Calme-toi. Voilà. Alors, c'est pas une graine de... d'amaranthes. Dommage. Alors, on va aller escalader cette paroi, là-bas, en face de nous. Et en même temps, on va aller voir le point jaune. Ouais, c'est left shift. Ah, voilà. Je crois que je suis vraiment en train de mourir de faim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'arrive. Voilà. J'arrivais pas à garder l'option. Alors, on a découvert Bright Soul. Ok. Donc, le soleil qui va augmenter notre consommation de flotte. Ici, il n'y a rien. Bonne fragment. Je pense qu'il faut vraiment déterrer tous les trucs qu'on croise. Par contre, les loulous, je vais clairement mourir de faim à mon à donner. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Ah, mais c'est ça, les trucs d'amaranthes. Est-ce que ça a validé ma quête, ça ? Oui. Par contre, ça ne m'a rien fait gagner. Ah, il faut que je retourne à mon truc avec ma graine. Il va certainement falloir que je la plante. Ah, je me demande si on peut prendre des dégâts de chute. Certainement. On va tester. Oui. Ce n'est pas violent, ça va. Oui, il y avait un petit effet de mini-tornade, là. Alors, je vais la planter. On va la planter ici. Medium-acquire, 1 sur 5. Ce qui veut dire que... Medium-acquire. Ok, donc la quête est finie. On a déjà débloqué pas mal de choses. Qu'est-ce qui fait que... J'ai encore un point d'exclamation, là. Je ne sais pas. Et dans les crafts... Je ne vois pas ce que j'aurais trouvé d'autre. Ah oui, j'ai très soif, là. Dites donc. D'un coup. Drink. Cul. J'ai tout bu. Ok. Par contre, je vais vraiment mourir de faim. Ça ne rend rien du tout. Ça, ça donne 5. Ça, ça donne 4. Ok, j'ai perdu de la vie. Mais au moins, j'ai mangé. Et du coup... Hop. On va voir un coup, maintenant. Voilà. Ok. Alors, j'imagine qu'il faudrait que j'arrose des plantes. Regardez la petite tornade, là. C'est rigolo, ça. Alors, on va aller voir ce POI, tiens. Par curiosité. De toute façon, on arrive tout doucement, mais sûrement. Alors, vous voyez, on a la petite flèche rouge à côté de la goutte d'eau. Qui nous montre qu'on consomme beaucoup de flottes, là. Et dans les constructions, je ne vois pas ce qu'il... Ouais, je ne sais pas. Alors, à moins que je puisse taper ça. Ce qui n'a pas trop de sens, mais... Non. C'est marrant qu'elles soient vides, ces maisons, qu'il n'y a rien à y trouver. Ok. Rien d'intéressant. Une caravane abandonnée. De l'ambre. Hmm. Revive. Mais ça, je ne peux pas faire. Ah, par contre, en pleine journée... Oh. Ah, c'est un méchant. C'est un méchant. Reviens, méchant. Je crois qu'il s'est fait tuer par les tornades. J'ai eu un silex. Alors, les tornades qui ont l'air de rigoler zéro, du coup. Ah, ah. Alors, par contre, pour la quête principale, là, trouver la source des comètes rouges et les nettoyer. Et je ne vois pas trop, euh... Ouais, c'est que j'ai tellement soif. Pas tellement vite, notre eau, là. C'est bizarre, ça, là, les... Les deux petits carrés, là, euh... Ouais. Et quelle heure, là ? 15h. Je vais peut-être remettre mon arme. Au cas où. Puis, on va terminer ces cinq dernières minutes, les loulous, en se baladant un peu. On a encore un petit peu d'eau, hein, donc, euh... Peut-être qu'on trouvera un autre PNJ, je ne sais pas. Alors, bah, là, déjà, on a un coffre. Quand on est à l'ombre, il n'y a pas de souci, hein, on ne consomme pas d'eau. Alors, encore une clé runique, un cuivre, Deux graines d'amaranthes. Ok, c'est cool. Ressources. Alors, le soleil est en train de se coucher, hein. On va essayer de rejoindre ça, là-bas, là. D'où part ses faisceaux violets, là. Il va falloir juste que j'élite les tornades. Allez, petit, fonce. En tout cas, le jeu est plaisant. C'est assez propre, déjà. L'interface, je pense qu'elle est vraiment clean. Moi, je ne changerais rien. Bon, il y a encore des petits problèmes de... Oh, pas assez de ressources. Il me manque des graines de Sunburst 2. Pour faire une offrande. Pour avoir l'aide d'une ancienne sentinelle. D'accord. Donc, oui, je disais, oui, graphiquement, c'est vraiment mignon. Les musiques sont vraiment superbes. L'interface, elle est vraiment propre, je trouve. C'est vraiment plaisant pour l'instant. Apparemment, il y a pas mal d'explorations à faire. Alors, je ne sais pas si c'est au sommet de ça qu'il y a quelque chose à faire. Ou si ce sera derrière. Mais on va essayer d'escalader, tiens. On verra bien. On a pas l'air d'avoir de barre d'endurance. Juste que quand on escalade, on se bousille, entre guillemets, la fin. Ça augmente notre consommation de nourriture. Alors, ce n'était pas là-haut. C'est dommage. Ouf. Oula. Un secours On l'a eu Il y a encore un moche là en bas Voilà Et on peut interagir avec ceci Et récupérer les ressources Et bien nickel On en aura fait un Je pense que c'est ça qu'on doit faire Je pense que c'est ça Ah on nous remercie d'avoir joué à Wildmander Je pense qu'on est à la fin les loulous On rentre dans une zone qui est encore en développement Ok Bah c'est pas grave On a vu ce qu'on voulait voir en tout cas Ah oui c'est la limite je pense peut-être Ouais très bien Bah franchement c'est hyper cool Jeu très plaisant Belle surprise pour ma part vu que je connaissais pas du tout Comme je vous ai dit On aura eu l'occasion j'espère d'échanger dans les commentaires De cette youtube première De toute façon dessus Vu que je serai présent avec vous demain soir Dans tous les cas les loulous Bah moi j'espère que cette présentation De ce petit jeu Vraiment sympathique Wildmander Je sais même pas comment on le prononce Bah ça vous aura plu Merci à Chris De m'avoir proposé ce jeu En découverte Je vous laisse là dessus les loulous Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz